Sous-titrage MFP. ... Alors, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Connectez-vous, connectez-vous. ... Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle en Goé-Satan. Goé-Satan, tu es où? Partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo, il faut qu'on parle en Goé-Satan. Elle est où, Goé? Goé-Satan. Goé, partagez, partagez. Parce que j'ai des trucs à dire en Goé. Ce que j'ai dit hier à la baronne était valable pour tout le monde. Les stars camerounaises se respectent. Bonsoir, Priscaline. Aide-moi à framponner en Goé-Satan. Oui, partage, partage, partage. Tu me demandes. Partage, apporte, Priscaline. Invite les Priscaboy ici, les Priscaboy ici. Les Priscaboy, les Priscaboy, les Priscaboy, les Priscachoux. Invite-les ici, comme ça, on va parler d'un Goé. Tu veux que je t'invite, Priscaline? Tu veux faire le live avec moi pour que les gens viennent? Connecte-toi, s'il te plaît. Attends, Priscaline, participe. Parce que quand tu es en ligne, tu es une star et tu es à la portée du monde. Je t'envoie l'invitation. Je t'envoie l'invitation, Priscaline. Oui, je t'envoie l'invitation. Accepte l'invitation. Ouais, Bertrand, tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre que je te tague les gens d'abord. Comment, Priscaline? Je ne t'entends pas très bien. Je dis que tu ne pouvais pas attendre que je tague d'abord les gens. Moi, je suis comme ça. J'y vais d'entrée. Je n'attends généralement pas. Mais bon, on va papoter. Mais en fait, c'est quoi le but de ma sortie, Priscaline? Je sors parce que Chantal Aïssi est attaquée de pas et d'autre. Et ça m'énerve. Parce que Chantal Aïssi, n'est-ce pas, c'est une très grande star. Et on doit la protéger. Tout comme on a fait pour l'Édiponce pendant l'été dernier. Alors, il y a quelques jours, la baronne est sortie, l'a lynchée. Et hier, Flore Delisle a fait pareil. Mais comment Flore Delisle peut oser appeler notre star, notre diva serpillère? Mais qu'est-ce qui se passe sous les réseaux sociaux? C'est quoi cette histoire sous les réseaux sociaux, Priscaline? Qu'en penses-tu, Priscaline? Par exemple, tu fais d'abord ton live. Tu vois, tu vas entrer après. D'accord. Pardon. T'avoir, je vais chercher. Bon, j'attends un peu. Et puis, d'ici là, on va se connecter. Oui. Et je veux que Flore m'écoute. Je sais qu'elle a l'habitude de m'écouter en faux profil. Ou du moins, elle regarde tout le temps mes vidéos. S'il te plaît, Flore, perche-toi sur ton tabouret. Et viens t'asseoir ici. Et écoute-moi. Écoute ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire est qu'on ne s'attaque pas à une star de la musique camerounaise. On ne s'attaque pas au diva. On est d'accord, Flore ? Tu ne peux pas te lever comme ça et traiter Chantal Haïci de Serpierre. Mais toi, tu fais ça comment ? Oui, tu fais ça comment, Flore ? Comment tu peux traiter une star comme ça, Serpierre ? Ça ne va pas, non, ma grande. Mais où as-tu mis la tête ? C'est-tu Facebook-là qui vous donne des ailes comme ça, mamie ? Tu as fait Chantal Haïci de Serpierre. En 1994, tu dansais Chantal Haïci aussi, Flore. Tu dansais ses chansons. Vous voyez, quand elle est devenue populaire, tu as dansé des chansons d'Haïci, des Chantal Haïci. Maintenant, tu l'appelles Serpierre. Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux sortir des mots par les taboues, Flore ? Flore, ma jeune homme. Flore, Goé, comment tu peux sortir ça, ta bouche, non ? On te respecte. On te respecte aussi les autres stars. Chantal Haïci n'est pas vos stars de Facebook. J'ai dit ça hier. Chantal Haïci, c'est autre chose. Donc, je m'en prenais à la baronne. Toi, donc, tu te préparais pour sortir aussi de l'insulter. Tu la traites de Serpierre. Tu te dis comment elle a couché avec des hommes. Et toi, tu ne couches pas aussi avec des hommes. Mais tu te souviens que Coco Coutou, on a tout, on est au courant de tout. Coco Coutou a tout versé sur Internet. Maintenant, on sait tout. Maintenant, tu te dis qu'elle est rentrée avec un homme avec de la bouche baffeuse. Ben, écoute, Flore, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu es en train de vieillir, ma grand-grande. Quand on est vieillis, il y a des choses qu'on ne dit plus. Il y a des choses comme ça. Mais allez, regarde comment font les Ivoiriens. Est-ce que tu avais vu une blogueuse Ivoirienne s'en prendre à une star Ivoirienne ? Jamais de la vie. Tu ne verras jamais ça. Mais comme chez les Camerounais, il y a la jalousie, il y a tout ce que tu veux. Donc, du coup, tout le monde est bon pour assommer son compatriote. Mais pourquoi on se déteste comme ça, chers compatriotes ? Pourquoi est-ce que les Camerounais se détestent comme ça ? Maintenant, tu prends le bâton pour taper sur une star Camerounaise, sur Internet, sur Facebook. Mais tu verras ça où ? Chez les Ivoiriens. Tu ne verras jamais une scène comme ça chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens mettent en haut leur star. On est d'accord ? Mais toi, tu tapes sur la tienne. Mais elle t'as fait quoi ? Tu l'appelles Serpierre pour quoi ? Mais pourquoi tu t'es qui pour l'appeler Serpierre ? Comment tu peux appeler un être humain Serpierre ? Mais cherche un autre vocabulaire. Ben, on t'appelle la chèvre de Lolo depuis un moment parce que depuis un moment, on te voit traîner avec des cordes. Trouve un autre nom. Mais Serpierre, c'est quoi ? Ah oui, merci. Serpierre, c'est quoi ? Comment tu traites une femme de Serpierre ? Tu n'as pas honte, ma jeune homme ? Tu n'as pas honte, Fleur de Lille ? Tu n'as pas honte de traiter une artiste que tu as dansé quand tu étais jeune ? Ou encore, de Serpierre ? Comment tu fais ça ? Tu fais ça comment, ma jeune homme ? C'est-tu la star maintenant là ? Mais ton lèvret était dégueulasse. Quand tu as insulté Chantal Aïsie, ça donnait plutôt la chair des poules. Quand tu as dit Serpierre, je me suis réveillé comme ça. J'ai suscité, j'ai dit attends, Fleur de Lille est en train de traiter Chantal Aïsie de Serpierre. Et j'étais choqué. Et je te regardais. En fait, je te regardais comme ça, comme une vampire. Mais comment tu la traites de Serpierre, ma amie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Lévi pense, tu portes son star à cause des 500 euros qu'elle t'aurait donné pour les Olympiades. Pourquoi tu te plaisantes à temps, Fleur de Lille, ma grande, Fleur de Lille ? On ne peut pas traiter une star de Serpierre. Tu dois respecter la star comme on fait avec les autres. Comme font les Ivoiriens. Comme font les autres Africains. Il n'y a qu'au Cameroun, qu'on dénigre nos stars. Les mêmes stars qu'on a dansé autrefois. Mais comme grâce à la cause d'internet, vous pouvez voir la vie de Grasse Décard, voir ce qu'elle fait. Avant, on payait pour savoir ce qu'elle fait Grasse Décard. À l'époque, on payait pour avoir les potins sur sa vie. Il n'y avait pas internet. Et c'était une... On lit de l'attrait. Maintenant, vous faites comme si c'était votre égal. Et c'est la même chose avec Chantal Aïsie. Fleur, tu ne peux pas traiter Chantal Aïsie de Serpierre. Tu ne peux pas. Mais attends, tu fais ça comment pour l'appeler de Serpierre ? Une belle femme comme ça, tu es bien habillée, mais c'est qui sort ta bouche. Tu t'es entendu l'appeler Serpierre ? Comment tu peux appeler une femme comme toi, comme Serpierre ? Elle couche avec qui elle veut. Et toi, tu fais le tapin, non, le fleur. On sait que toi, tu vends. Tu vends ton piment. On sait ça. On sait ça. On sait que tu vends ton piment. Elle au moins couche avec qui elle veut, même si la bouche de la personne n'est pas beuse. Tu as été maladroite. Tu as été très maladroite. Mais c'est votre guinguet de Facebook. Chantal Aïsie n'est pas blogueuse. Chantal Aïsie est chanteuse. Chantal Aïsie n'est pas dans vos histoires de Facebook. Ne l'assimilez pas à vous. Non, c'est votre égal, c'est ça. Donc, vous la prenez comme votre ami. C'est votre égal. Ce n'est pas votre égal. Je suis désolé. Ce n'est pas votre égal. Chantal Aïsie n'est pas votre égal. Grâce des cas non plus. Donc, tous ces styles-là qu'autrefois, vous portez le sac, vous dansez. Vous allez au bas le poussié et danser leurs chansons. Mais aujourd'hui, vous allez les insister sur Facebook à cause de la visibilité. C'est méchant tout simplement. Bonsoir, ma rose. Bientôt le soleil, tu vas briller davantage. Voilà. Il faut arrêter avec sa flore. Tu ne peux pas te mêler. Parce que tu es suivi. Est-ce que tu connais l'impact ? Est-ce que tu as réalisé l'impact de ce que toi, tu as réalisé en parlant comme ça de Chantal Aïsie ? Tu as réalisé ce que tu as fait ? Mais pourquoi tu fais ça ? Franchement, je ne comprends pas ta démarche. Tu fais ça pourquoi ? Non, dis-moi pourquoi tu fais ça. Est-ce que Chantal Aïsie fait le blog ? Est-ce que Chantal Aïsie fait des clashs ? Est-ce que tu avais besoin de rajouter et d'insulter ? Mais pourquoi tu fais ça ? Chantal Aïsie, il faut la respecter. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais vous êtes comment même ? Mais flotte à tes abeilles qui t'invitent aux Etats-Unis, qui t'invitent partout dans le monde. Parce qu'on te respecte. Et tu n'es même pas capable de respecter aussi notre star. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, j'ai vraiment cru rêver. Quand je t'entendais parler hier, quand j'ai dit Serpier, mais c'est qui la Serpier ? J'ai mis un peu, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la Chantal Aïsie qu'on est en train de parler comme ça. Et finalement, quand tu t'entends de la traité de Serpier, tu dis comment elle a fait, c'est-ci ? Comment elle a fait, c'est-là ? Pourquoi tu dis tout ça ? Et ça, c'était pertinent tout ce que tu as raconté hier. C'était pertinent ? Ce n'était pas pertinent. Tu n'as rien dit de pertinent par rapport à tout ça. Tu as juste été dézinguée. Tu as juste été jetée au loup. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais c'est calme pourtant entre vous depuis un moment. Tout ça parce que, comme j'ai dit, bien, tout ça parce que la femme d'Otrui, elle a en tout tiré avec Lady Ponce. Et comme j'ai dit dans cette histoire, Lady Ponce, c'est la petite sœur. Chantal Aïsie est la grande sœur musicale de Lady Ponce. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne se pose même pas la question. Chantal Aïsie est la grande sœur musicale de Chantal Aïsie. Ce n'est pas aujourd'hui, elle est en train de vivre ça à son époque. Et Chantal Aïsie aussi a vécu la même chose qu'à Lady Ponce. Je suis désolé. Pour ceux qui se souviennent un peu des années 90, 92, 93, c'était exactement ce qu'on avait Lady Ponce dans les années 2009. On est d'accord, Rose, si je mens, dites-moi que je mens. Les chansons de Chantal Aïsie étaient aussi virales comme les chansons de Lady Ponce en ce moment. Mais là, vous faites comme si c'était rien du tout. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil de votre part. Ce n'est pas gentil, Flore, ce n'est pas gentil de ta part. Encore la baronne, oui, je comprends, la baronne, c'est une villageoise, la baronne. Mais toi, Flore, mais avec autant de classe, comment tu peux appeler une femme serpienne, oh, maman ? Comment tu fais ? Mais c'est quoi ça ? Si tu nous fais ce brouh-là ? Hé, mami, rangez ton image. Mais tu vois, c'est pourquoi Aïsia ne veut pas t'associer à elle. Aïsia ne veut pas t'associer, ne veut pas associer son image à la tienne parce que c'est des choses comme ça. Comment tu peux sortir de ta bouche, dire qu'une femme est une serpienne, et véhiculer devant mille personnes qui t'écoutent ? Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Mais elle, cette femme vous a fait quoi ? Elle vous a rien fait, c'est juste à laisser qu'on garde les souvenirs qu'on a d'elle quand elle brillait. Il ne faut pas faire ça, on ne fait pas ça, au-star. Laissez qu'on garde les souvenirs de Chantal Aïsia, quand elle brillait dans nos mémoires. Il ne faut pas la dézinguer. Il ne faut pas la dézinguer, vous êtes exagéré. Mais Flore, qu'est-ce que tu te prends de l'appeler Serpierre ? Qu'est-ce que tu te prends ? Tu l'appelles Serpierre, pourquoi ? Est-ce qu'on peut traiter une femme de Serpierre ? Franchement, non, si tu étais maladroite, et tu parles de ça, tu es dans ton calme, tu l'insultes. Alors qu'elle n'a rien fait, cette dame. Elle n'est pas sortie de dire des choses sur toi. Vous avez gardé vos rancœurs depuis toujours. Et maintenant, tu sors parce que l'autre fofolle est sortie, l'insultée, dit qu'elle devait pleurer en direct. L'autre fofolle est sortie là, l'obligée à pleurer devant tout le monde. Donc, l'autre fofolle a violé son deuil. Et toi, tu sors à ton tour, tu rajoutes. Ça suffit. Flore, beaucoup de personnes te regardent. Tu as de l'impact. Tu impactes des gens, que ce soit positif ou négatif. Je n'en sais rien. Tantôt, on dit que tu impactes aussi, même avec le goût de Michel. C'est aussi peut-être vrai. Mais sache que ce que tu dis, on écoute, et puis ce n'est pas bien quand tu impactes avec ces gens du discours. Tu ne peux pas transmettre la haine, mais voyons. Chantal ici, c'est des personnes qui l'écoutent. C'est fan. C'est fan. Chantal ici, c'est des acolytes. On est d'accord ? Maintenant, tu es en train de polluer les oreilles avec vos histoires. Chantal ici n'est pas une serpière. Ce qu'on a vu, la femme qu'on a vue chez Péme et sans l'autre soir, c'était une Chantal ici très belle, bien soignée, bien en beauté, loin d'une serpière. On ne va pas lui dire, ce n'est pas elle qu'on lui dira, mais tu vas grossir jusqu'à quand, Chantal ? Non, on ne va jamais poser ce genre de questions à Chantal ici. Une question, on lui demande jusqu'à quand elle grossira. Par contre, je peux demander à Flore des Lilles, jusqu'à quand tu grossiras ? Oui, on peut aussi dire des méchancetés sur toi. Oui, tu vas grossir jusqu'à quand, Ngoï, Satan ? Tu vas grossir jusqu'à quand ? Tu vois, on peut dire des méchancetés aussi. Tu l'appelles, c'est Pierre, elle n'a rien fait. C'est une star, dis donc. Arrêtez avec ça, tu ne dois pas l'insulter. Tu ne dois pas insulter une star qu'on a connue, adolescent. On a dansé ses chansons jeunes, on protège ça. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Tu mets ça à la poubelle, vous voulez toujours la ramener à vous. Pourquoi ? Pourquoi vous la ramenez toujours à vous ? Et l'essai, c'est votre égale. C'est votre égale. Ngoïsa, tu as une star, Bracata, c'est vrai de Facebook. Mais Chantal ici, ce n'est pas votre égale, voyons. Chacun soit sa façon, chacun soit son aide. Chacun soit son aide. Allez, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est Facebook-là qui fait ça ? Un peu de respect. Mais ça, ce n'est pas ce qu'il y a commencé chez les Camerounais. Vous ne verrez jamais ça chez les Gabonais. Vous voyez, il y a la petite créole qui vient d'arriver. Il faut voir comment les Gabonais, les Gabonais la mettent en haut. Là, une petite créole, elle vient d'arriver dans la chanson. Mais là, votre diva, vous l'insultez. Vous l'insultez devant 1000 personnes, 1200 personnes. Flo, tu étais maladroite. Tu étais maladroite, Flo. Tu étais très maladroite. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Mais toi, attends. Comment tu peux l'insultez à Chantal ici devant tout ce monde-là ? Tu as pensé que c'était une chanteuse camerounaise et que beaucoup de personnes écoutent et l'aiment ? Tu as pensé à ça ? Tu l'as très desserpé pour quoi ? Donc, tu es beaucoup mieux que Chantal ici, si j'ai bien compris. Oui, elle n'est pas mariée. Oui, elle n'est pas ceci. Voilà. Comment elle dit ? Oui, bravo, Berlal. Respectons nos icônes. Respectons nos icônes. Oui. Respectons nos icônes. On ne peut pas se permettre de se lever. On insulte grâce des gars comme on veut. On insulte Chantal ici comme on veut. On insulte. Allez, ça suffit. Et c'est ce qu'on a demandé. C'est pour ça que nous, on se développe contre Coco Lago. On doit respecter nos icônes. On ne peut pas se permettre. Flore, tu dois ressortir, t'excuser par rapport à ça. Flore, tu dois aussi t'excuser. Parce que tu ne peux pas insister Chantal ici. Il y a une icône, une autre icône. Je ne peux pas dire au même titre que... Je ne peux pas dire au même titre que... La jeunette... Pardon. La Olympiade... La Olympiade... Lady Ponce. Donc, en fait, c'est Lady Ponce qui fait comme Chantal ici. Donc, quand on fait des comparaisons, on ne peut pas comparer Chantal ici à Lady Ponce. Ça n'a pas de sens, voyons. Comment est-ce que vous comparez Lady Ponce ou encore Chantal ici à Lady Ponce ? On ne compare pas, ce n'est pas comparable. Lady Ponce est un truc qui fait son époque. Chantal ici a fait son époque. Et moi, je suis témoiné de cette époque-là parce qu'on a tous dansé ses chansons. Et à l'époque, c'était aussi viral que les bicoustilles de Lady Ponce. Et vous oubliez tout ça. Comme ça, vous mettez aux orties. Mais pourquoi ? Donc, ça, c'est la haine qu'on a entre nous les Camerounais. Arrêtez avec ça. Vous ne voulez pas voir votre frère briller. Mais pourquoi ? Et Chantal ici n'est pas dans vos histoires de Facebook. Elle est visible avant Facebook. J'ai dit ça y est déjà à la baronne. Elle est visible à l'époque des BAC. À l'époque où il n'y a rien fait encore Facebook. Maintenant, vous la similez à vos histoires de Facebook. Parce qu'à cause d'internet. Parce qu'on a 100 000 followers. Parce qu'on s'appelle la Mafo. Parce que... Hey, Mafo, ça suffit. On te respecte. Tu respectes aussi les autres. Et les icônes, on ne discute pas avec ça. On les respecte. Voilà, c'est comme ça. Sylvie va tant comme j'ai dit hier. C'est comme France Gall. C'est la même chose. C'est comme Madonna. C'est comme Rihanna. C'est exactement la même chose. Mais si Rihanna... Si tu vois les pertes blanches de Rihanna, Mafo, tu vas courir comme ça pour les bouffer. Oui, parce que ce sont les pertes blanches de Rihanna. Mais Chantal, ici, tu l'insultes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon message que tu dois véhiculer, Flore. Tu ne peux pas véhiculer une chose pareille. Tu ne peux pas véhiculer la haine. Mais qu'est-ce qui te prend ? Comment tu fais pour sortir Serpillet parlant d'une icône ? Comment tu fais ? Tu fais ça comment ? Donc, tu l'as totalement assimilée à toi. Donc, elle est comme toi. Donc, elle est comme toi. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas comme toi. Est-ce que la femme que tu as vue chez Jean-Pierre Mestan, tout récemment, là, te ressemble ? Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un de ces dévots ? Ce star de Facebook, là, elle ne vous ressemble pas. Mais on ne peut la comparer à Rihanna. On ne peut la comparer à d'autres stars, aux vrais stars. Vous voyez que c'est une star confirmée, comme je l'ai dit hier. Elle ne va pas prouver sur sa page Facebook qu'elle est une star confirmée. Je parle pour moi. Ce que j'ai vécu, je ne dis pas ce que quelqu'un m'a dit de dire. Ce que moi, j'ai vécu déjà pas ici. Je défends ce que j'ai vécu adolescent ou encore jeune adulte. C'est ça que je défends. Donc, ça m'énerve de voir les moins que rien. Des personnes que, quand cette femme brillait, ne savaient même pas où aller. Elles étaient encore à des années-lumière. Oui, c'est vrai. Oui. Quand j'entends ici briller, tout ce monde-là qui est insu de la baronne, fleur de l'île, vous le tient encore dans l'ombre. Là, je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Parce que moi, je suis témoin de cette époque-là. Ou à l'époque où elle était virale au Cameroun. On n'entendait qu'elle. On ne voyait qu'elle à la télévision. Son frère aussi était danseur à ici de Duc. Oui. Mais vous faites comme si rien ne s'était passé. Comme si c'était votre égale. Elle n'est pas votre égale. Donc, Flore, tu ne dois pas traiter Chantal ici comme tu l'as fait hier. Je m'en prends à toi parce que tu es suivi. Tu es suivi, Flore. Tu es suivi par beaucoup de personnes. Quand tu te l'appelles Serpierre, la maman, mais comment tu fais pour l'appeler Serpierre ? C'est quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois que c'est la guerre de quoi ? Pourquoi tu la désingues ? Il n'y a pas que les Camerounais sur Internet, maman. Il y a aussi d'autres nationalités. Donc, les Yvonais vont t'entendre traiter ta chanteuse de Serpierre. Mais tu envoies quel message finalement ? Tu envoies quel message ? Nos icônes, on doit les chuchoter. Nos icônes, on doit les protéger. On ne doit pas mêler nos icônes dans nos histoires de Facebook. Arrêtons avec ça. On ne doit pas mêler nos icônes à nos histoires de Facebook. Nos icônes sont visibles comme tout le monde sur les pages de Facebook. Mais généralement, quand elles viennent, ce n'est pas pour faire comme nous. Ce n'est pas pour clasher. Elles viennent se faire rester en contact avec les... Voilà, je te prends en vidéo, Max. Généralement, quand nos stades viennent sur Facebook, elles viennent rester en contact avec les personnes qui les écoutent. Elles ne viennent pas faire de clash. Mais ce que Flore, tu as dit hier sur Chantal, m'a choqué. Moi, je te respecte, Flore. Donc, je réalise que je respecte une femme qui ne peut même pas respecter une autre. Bonsoir, Bertrand. Oui, bonjour, Véronique. C'est bienvenu. Tu vois, Bertrand, maintenant que tu es raisonnable. On te l'avait dit. On t'avait dit que cette femme que tu supportais à tort et à travers n'était pas ce que tu pensais. Tu as vu ? Quand elle fait ça, les étrangers vont nous regarder comment. Ce sont nos épaules. Moi, les gens... Moi, Chantal Haïssi, quand elle chantait, j'étais encore toute petite comme ça. Mais j'ai quand même... Voilà, moi, j'étais un petit peu adolescent. J'ai dansé, moi, Chantal Haïssi. J'ai vu Chantal Haïssi dans la chanson... C'est une belle chanson. J'ai vu Chantal Haïssi dans la chanson de Gibratar Dracus. Mais attends, la beauté... Exactement, on avait dit qu'on s'est adore la même chose. Mais c'est des étrangers qui changent. Et voilà, les gens se font mettre de ça comme si c'était n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et même maintenant, je ne vois pas pourquoi on doit se lever et lui parler comme ça. Elle n'a rien fait de mal. Quand tu as deux amis avec qui tu t'entends, les deux amis ont les problèmes. Tu veux rester neutre. Tu n'es pas obligé de parler. Tu restes dans ton coin. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est sa vie privée. On n'a pas besoin de rentrer dedans. C'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Le deuil est privé, non ? On est d'accord ? Tu t'es une dame comme ça de partout. Non. Chantal Haïssi, je te soutiens aujourd'hui, demain et après demain. Et puis, dans tout ça, prononçait le nom des gens autour. Tout ça pour que, pour que j'étais Lola à la vindique populaire. Le nom de Lola a été cité. Wow, machin. C'est pas normal. Pour quelqu'un qui est suivi comme ça, c'est pas des parents qui doivent sortir de sa bouche. Non, c'est pas des parents qui doivent être malade. Ce que je veux dire, c'est que Chantal Haïssi, on ne doit pas la cibler. Elle a cette habitude. Elle a cette habitude. Tout ça, c'est depuis qu'on l'a véhiculé. On ne doit pas la cibler. On ne doit pas la cibler. Comment tu as fait tout ça ? C'est depuis qu'elle a été boycottée par les activistes. Parce qu'avant, elle ne parlait pas de ce mort. Elle n'a même pas fait allusion. Elle est restée tranquille. C'est depuis qu'on a dit qu'on va la boycotter, qu'elle a commencé maintenant à parler du feu Martinez Zogo. Tu comprends, non ? Elle n'en parlait pas. Disons-nous les vérités. Mais se lever et insuter quelqu'un dit à Mondo Vision qu'elle a deux sexes. Mais je dis, tu as fait comment pour savoir qu'elle a deux sexes ? Franchement, moi, j'ai regardé l'inscrite de sa vidéo. J'étais choquée. Ça ne se fait pas. Il faut souvent apprendre. Il y a des choses à ne pas qu'on ne parle pas. Nous ne sortons pas du sujet. Tout qu'on parle. Ce n'est pas tout qu'on parle. Berlin Berlin a mis un très beau commentaire tantôt. Respectons nos icônes. Ça, ça ne chauffe pas. On ne négocie pas ces choses-là. On ne négocie pas ça. Et Chantal Aïssi est allée chez le paie, mais sans. Elle était aussi maladroite en allant là-bas. Parce qu'elle ne devrait pas... En fait, Usta ne cède pas la pression. On est d'accord ? Écoute, Bertrand, on ne va pas la tirer dessus. Elle a choisi où elle veut aller. Parce que j'ai entendu la baronne de Suisse dire qu'elle a une plateforme, qu'elle a un mur scientifié. Oui, mais ça n'a pas... Flore aussi était allée chez le paie, mais sans rien. Alors que Flore a une ligne éditorale. Puis elle est aussi partie, je ne sais pas, médecin. On ne peut pas tirer sur Chantal parce qu'elle est là-bas. Chantal, elle fait ce qu'elle veut. Elle est partie où elle veut. Elle peut choisir un balai qui l'est vue. En fait, en allant là-bas, elle s'assimile elle-même, n'est-ce pas ? Voilà. À nos guerres ou encore à nos histoires de Facebook. Donc, en fait, c'est dans ce sens que moi, j'aurais souhaité ou que j'aurais peut-être préféré qu'elle n'y va pas. Parce que, généralement, les stars comme ça, c'est à la radio ou encore à ce qu'on entend ou encore à la télé. Tu comprends ? Voilà. Bon, Véronique Max, je vais peut-être te faire descendre et continuer mon live. D'accord. Et puis, on va rester ensemble en commentaire. Allez, je suis derrière. Allez. À tout à l'heure, Véronique. Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas cinglé, les gars, ou encore les saumons, ou encore les saumons. C'est depuis un moment que je remarque que les Camerounais n'aiment pas voir leur semblable, n'est-ce pas ? Réliciter. Donc, ça veut dire que quand tu as réliciter, tu deviens l'objet, n'est-ce pas ? Les formes d'attaque et ça se passe. Et puis, comment je fais Camerounais ? Regardez un peu mon blog ivoirien. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont encore dans les accords de blogueux. Comment on connaît ? C'est un état qui est ivoirien. Quand on s'est éloigné, quand on s'est éloigné, pour très déjà l'époque, Alex, c'est un étoile, qu'on connaît aujourd'hui, était encore aux pauvres. Elle était encore aux marques. Elle est venue. Elle a appris. Et elle a avancé. Mais parce qu'il s'est entré dans le chien ivoirien, c'est pas comme chez Camerounais. Vois-être les Camerounais, elles sont méchants depuis là-bas. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On peut se réclamer comme un peu d'intelligence. Et en même temps, être aussi inflexible. On ne passe pas à ce sujet. Je n'aime pas un souffle. C'est un souffle. Ça m'étonne beaucoup. Parce que, quand j'ai écouté le flore, je suis en pareil, il y a des cartières, j'ai dit la fichière du tout. Mais je me suis demandé de croire qu'elle s'il y a, c'est merveilleux. Mais j'ai tout à fait demandé. Il faut sortir Chantal Aïs dans nos histoires des fesses. Parce que, comme j'ai dit, elle a fait dans ces différentes personnes. Et elle a des personnes qui l'aiment aussi. Alors, comme vous l'avez dit, ça me fait comme ça. Devant ces gens-là, on vit mal. Moi aussi, d'ailleurs, je ne la suis pas... Enfin, je veux dire, je ne suis pas en contact avec Chantal Aïs ici. On est d'accord. Mais je sors pour ma part ce que j'ai entendu quand j'étais jeune. Et je veux qu'on respecte ça. Parce que je ne verrai jamais... Vous ne verrez jamais des Français sortis insulter le star. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, Flore, Flore, tu as été maladroite. Tu as été maladroite. Tu as dit des choses qu'il ne fallait même pas... Ça ne servait à rien. On ne t'avait même rien demandé. Mais non, tu as eu... Comme tu as eu la monétisation active, tu es devenue fréquente sur Facebook matin. Mais non, tu es... Sur Facebook matin, minuit soir. Oui. Mais il faut chercher des sujets. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Parce qu'ils sont... Tu te dis non. Ce que tu as dit et ce Chantal était mauvais. C'était méchant. Tu ne peux pas dire ça. Mais comment tu traites quelqu'un de serpillère ? Mais dans ce cas, oui, il y a la différence entre toi et Coco Lago. Mais dis-moi, si tu traites une femme de serpillère, est-ce que tu as mesuré ce que tu as dit ? Est-ce que, Flore, tu as mesuré tout ça ? Est-ce que tu as mesuré ce que tu as dit parlant d'une autre icône ? Franchement. Une icône, c'est reconnaître une autre. En fait, tu as traité Chantal comme ça parce que c'est un langage que sauf les icônes peuvent comprendre. Mais comment tu expliques que tu es sur Internet depuis des siècles et que tu étais toujours au même endroit ? Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques que les personnes qui t'ont trouvé sur Internet sont vues propuster, sont des stars et sont des vrais stars ? Comment tu expliques, par exemple, Emmanuel Keta a plus de perspectives ou encore a beaucoup plus progressé que toi ? Mais comment tu expliques tout ça ? Parce qu'elle a su s'y prendre. Mais toi, tu es là, tu vas partout, tu t'organises pas. Pourtant, le temps, le temps, c'est l'ennemi en fait. Donc, ça ne va pas rester comme ça figé. Des choses vont changer au total. Et au final, tu serais sorti de cette histoire comme ça, tout simplement, comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est des choses comme ça qui te polluent en fait. Qui te polluent avec des choses comme des choses que tu as fait hier, comme ce que tu as dit hier ce Chantal Aïssi. Tu traites une femme de serpillère, tu te dis qu'elle a couché avec tout le monde, tu la traites de chanteuse de micro de la République, tu dis des choses, franchement, mais tu veux faire plaisir à qui ? À Lédiponce ? C'est Lédiponce qui t'envoie et dit des choses comme ça sur Chantal Aïssi ? Chantal Aïssi est la grande sœur musicale de Lédiponce. La question ne se pose même pas. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Quand on dansait Chantal Aïssi, Lédiponce était encore une gamine et elle était encore pipi au lit. On est d'accord ? Elle ne va pas évoluer et venir vouloir que Chantal Aïssi porter son sac. Non. Si Lédiponce n'est pas un gratte, elle doit du respect à Chantal Aïssi. Je suis désolé. Ce n'est pas l'inverse. Pas l'inverse. On est d'accord ? Et chacune d'entre fait son époque. Lédiponce fait son époque. Donc voilà. Et à l'époque de Chantal Aïssi, c'était exactement comme avait Lédiponce. C'était pareil. Et ça ne va pas rester comme ça avec Lédiponce. D'autres vont arriver. On est d'accord ? Donnons encore peut-être 4 ans. On n'entendra plus parler de Lédiponce. Bon, on va entendre parler d'elle, mais au musée. Voilà. On est d'accord ? Donc, arrêtez avec ça. Donc ça, c'était mon coup de gueule par rapport à ça. Martinez Ogo est mort. On s'y prend mal. J'ai vu. On va un peu parler d'autre chose. On s'y prend mal. Ça veut dire qu'on est en train de vouloir faire comme si Chantal Aïssi était plus concerné que tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ce sont des frères ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont écants qu'on assimile directement la fraternité de Martinez Ogo à Chantal Aïssi ? Est-ce qu'ils sont des vrais frères ? Est-ce qu'ils sont des frères de sang ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont écants qu'on les appelle des frères ? Je ne pense pas. Parce que je sais qu'Aïssi, Chantal, avait un frère Aïssi le Duc, je ne sais pas, mais peut-être d'autres frères. Mais je ne pense pas qu'Amour dit Beninga soit le frère de Chantal Aïssi. Donc quand vous dites que ce sont frais, ce sont frais là, ce sont des personnes qui ont de l'esprit un peu raciste, n'est-ce pas ? Qui sont tribalistes. Du moins, si je peux aussi prêter ce mot-là. Parce que c'est un mot qui n'existait pas, c'est un faux mot. On parle de tribal. Donc c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont déjà dans leur mentalité, qui ont une mentalité tribale. Voilà, ils ne sont pas frais de René Mars. Voilà, merci pour la réponse. Mais ceci étant dit, on est en train de se comporter avec Chantal Aïssi comme si elle était plus liée à Martinez-Zongo que la baronne elle-même. Oui, d'accord. Alors que la baronne était plus proche, on va dire, je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est que la baronne a rencontré Martinez-Zongo. La baronne a déjà touché Martinez-Zongo comme ça. Donc si on veut commenter sur Internet, les personnes qui ont déjà touché Martinez-Zongo comme ça, la baronne est parmi ces personnes-là. Donc, elle devait faire son deuil. Donc, elle devait pleurer. C'est elle qui devait faire le deuil. Donc, ça veut dire que si j'ai bien compris l'histoire, elle est en train de faire cette pression sur la chanteuse parce que la chanteuse est aussi écan. Non, écan ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que Martinez-Zongo est écan comme Chantal Aïssi que c'est, non, 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 ça ne veut rien dire. Je suis désolé. Donc, c'est pour Chantal Aïssi que Martinez-Zongo c'est un lanceur d'alerte comme pour tout le monde, comme pour moi, comme pour Flore, comme pour la parole. Mais pourquoi la parole veut qu'elle fasse beaucoup mieux que les autres? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle doit faire beaucoup mieux? Pourquoi? Elle ne peut pas faire beaucoup mieux que les autres parce qu'elle est comme tout le monde dans cette histoire. Elle ne passait pas sa soeur. Martinez-Zongo n'est pas son frère. C'est son compatriote. Ce n'est pas parce qu'il vient du même village que c'est suffisant pour la lier directement à ça. Donc, arrêtez avec ça. C'était mon coup de gueule par rapport à ça. Flore, tu dois du respect à nos icônes. C'est pareil pour la baronne. La baronne, ce n'est pas parce que tu voyages en jet. Je t'ai vu avec un petit truc comme ça. On dirait plutôt un drone. Un drone contre le guide à distance. Mais l'abus des mots, je vous présente mon jet. Vite les gros mots. Oui. Donc, elle a appelé ça jet. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur la page de la baronne. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que la baronne se permet de parler comme ça de Chantal Aïssi. En fait, vous faites plaisir à Lady Ponce. Mais sauf que ce n'est pas sa bataille. Ce n'est pas sa guerre à elle. Et Lady Ponce, même si c'était Lady Ponce qui disait la même chose sur de Chantal Aïssi, je dirais qu'elle est ingrate aussi parce que Chantal Aïssi est sa grand-sœur musicale. Ça ne chauffe pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et en ce qui concerne Flore de Lille, tu es sorti hier, tu as dit les méchances sur la star. Tu l'as traité des serpillères, des mots bizarres que je ne veux pas répéter ici. Mais c'était maladroit, Flore. Tu ne peux pas insulter une femme comme toi. En fait, une icône, on est d'accord? Tu as la mémoire courte? Ton cerveau est lent, Flore? Je ne sais pas. Tu ne te souviens pas de Chantal Aïssi? Tu ne te souviens pas d'avoir dansé Chantal Aïssi? Tu ne te souviens pas? Si tu te souviens. Mais comme grâce à Facebook, vous vous êtes familiarisé en vous voyant, en voyant ce que l'autre fait, vous avez peut-être pensé que vous êtes pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Donc, donne-lui sa part de respect que tes mouches ou tes abeilles te donnent. On est d'accord? Donne-lui sa part de respect. Tu ne peux pas la traiter comme ça. Donc, si tu veux qu'on te respecte et tu es en train de te dézinguer toi-même en faisant ça, Flore des livres. Quand tu t'attaques à une icône, tu te dézingues. Amonchik, tu as entendu, Amonchik, tu as entendu, insulté, Aïssi, Chantal Aïssi. La seule aussi t'a entendu. Tout le monde t'a entendu. Donc, tu as tout simplement démontré, Flore, que tu n'es pas fréquentable. On est d'accord? Tu as démontré que tu n'es pas fréquentable. Quand tu t'attaques à une icône, ça veut dire que tu es une bad woman. Ça veut dire que tu es une femme du quartier, en fait. Ça veut dire que celle-là, on va dire qu'elle, c'est une goupille déverrouillée. Voilà. Tu sais, une goupille déverrouillée est prête à exploser. Voilà. C'est comme ça qu'on va t'appeler dans ce milieu-là parce que tu laisses justement paraître ce genre d'informations te concernant. Tu laisses croire à tout le monde que tu es une goupille déverrouillée. Tu vas prête à exploser. Mais qu'est-ce qui t'a appris après que tu t'en prêtes à chanter ici comme ça, subitement? Donc, le simple fait qu'elle soit chanteuse et camerounais ne t'a pas suffi ni ne suffit pas. Mais attends, Flore, voyons, mais on fait ça comment? On vous dit que c'est le Games mais ce n'est pas le Games, c'est la guerre. Ce n'est plus le Games. Tu as pensé à ça. Elle a encore une carrière. C'est encore une chanteuse. Les gens ont des très bons souvenirs d'elle. Maintenant, tu es en train de la dézinguer. Donc, je me nœuvre parce que tu m'as aussi offensé en insultant parce que j'ai des très bons souvenirs d'elle, toi aussi d'ailleurs. Donc, ce n'est pas parce que maintenant, avec Facebook, on se voit tout ce que on ne se sent. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Voilà. Donc, Flore, Flore, ma faute, tu as été maladroite. Tu dois respecter de la icône. Pas seulement l'Édiponce parce qu'elle te donne l'argent. On est d'accord? Pas seulement l'Édiponce parce qu'elle est jeune comme toi. Tu peux comprendre. Mais, ceci étant dit, les deux sont des stars à pas égales. Sauf qu'avec des générations différentes. L'Édiponce fait sa génération. Je vous rappelle qu'à l'époque, les chanteurs existaient exactement comme avec l'Édiponce. Donc, pour ceux qui ont mon âge s'en souviennent. Je vais dire ceux qui... D'ailleurs, Véronique Max l'a confirmé tantôt sur le live en disant qu'elle aussi, quand elle était encore jeune, elle entendait Chantal Aïci. Sauf que moi, je suis plus âgé que Véronique Max. Donc, quand Chantal Aïci brillait, je devais avoir 21 ans ou 22 ans. Donc, je pouvais danser aussi le pic d'ici au rythme de Chantal Aïci. Donc, et, Flore, comme tu t'es mêlée aussi, je ne sais pas pourquoi tu es sortie parce que la baronne est sortie. la baronne, c'est qui? C'est qui la baronne? C'est quoi? C'est qui la baronne? C'est une fille non-héronome qui a ouvert, qui a créé un profil Facebook. Elle a parlé, elle a eu des vues. C'est tout. Sinon, c'est qui? C'est une tacleuse de blanc. Tout le monde sait. La baronne, c'est une tacleuse de droite. Voilà. Mais avec elle toupée même. Mais avec elle toupée. Quelle toupée. Je veux dire, même si on revient, revenons un peu même en 92, si on rentre dans nos souvenirs, en 92, déjà la visibilité que Chantal Aïci avait déjà en 92, via la télé, via les supports de l'époque, Flore et la baronne ne savaient pas encore se laver étaient encore des filles du village. On est d'accord? Non, non, je pèse mes mots. Je dis bien, en 90, 92, quand Chantal Aïci était déjà visible, quand elle devenait star, parce qu'elle devenait star à l'époque, on est d'accord? Les personnes qui sont en train de l'insulter maintenant, la baronne et Flore de l'île étaient encore des filles qui pissaient encore dans leur caleçon, qui pissaient encore au lit, quoi. Donc, pourquoi je dis tout ça? Pour vous dire tout simplement, qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. N'exagérez pas. Mais vous véhiculez quoi comme ça? Tu vois une autre comme ça, une borde, comme avait dit Coco Labrigo là-bas en Suisse. S'il n'y avait pas Facebook, ce que tu tacles, tu tacles toujours, je parle surtout de la baronne. Donc, ça veut dire que Facebook te donne des ailes. Tu crois que tu es devenu quelque chose? Parce que tu es allé au Cameroun accompagner les Déponses. Parce que tu es chargé de communication pour les Olympiades et les Déponses. Et c'est quoi ça? C'est rien. On n'a rien à oublier. Des abonnés, toi ou encore, reste sans faire des lives ou encore, reste deux mois sans venir sur Internet. On t'oublie ma chérie, vite fait. On va t'oublier et passer à autre chose. Mais on ne va jamais oublier Chantal Haïssi. Je ne te parle de Chantal Haïssi. Je ne suis pas de parler d'elle. Je ne suis pas de parler sur sa page, je ne suis pas en contact avec elle. Mais je ne te parle du peu que j'ai connu à l'époque quand elle s'est transformée en star. Oui, d'accord? Donc, on ne dirait pas autant de vous deux. Je vais dire même de Flore Delis ou encore de la Barone. Si vous fermez vos profils, si vous restez deux mois sans vous connecter, on va vous oublier. Il n'y aura rien qui va nous rattacher à vous. Donc, vous êtes des stars éphémères. Flore Delis, tu as une star éphémère. C'est la même chose que la Barone. Vous êtes des stars éphémères et vous vous comparez à une star physique, une star, une star, une star dont les œuvres existent déjà. Vous n'avez pas honte. Donc, ça démontre tout simplement votre degré de compréhension. On va dire ça comme ça. Parce que une personne qui réfléchit un peu ne peut pas être à l'aise avec ces choses-là. On est d'accord? Sauf si on a envie de la personne. Mais on ne peut pas l'envier parce qu'elle n'est pas comme nous. On ne peut pas l'envier chanter à l'ici, voyons. Mais attends, Rose, comment tu vas l'envier chanter à l'ici? Ça a commencé comment? Franchement. Elle n'est pas de notre niveau. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être l'argent que je vais me mettre à l'envier. Non, je ne peux pas l'envier parce qu'elle a de l'avance sur nous tous. Ça peut être quand même de l'avance comme ça de vécu des choses qu'elle a connues avant nous. Des petites choses de la vie qu'on ne connaissait pas, qu'on a connues parce qu'on est venus en Europe. Mais peut-être des choses qu'elle connaissait déjà avant. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, je dis ça surtout aux deux femmes qui sont attaquées à Chantal Aïsie et d'autres qui vont sortir. Donc, toute personne qui va sortir clasher à Chantal Aïsie ou encore dit des méchancetés à Chantal Aïsie. Moi, je vais sortir systématiquement de la défendre. Et c'est pareil pour toutes les icônes. Donc, on va respecter nos icônes. Respectons nos icônes. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand vous voulez qu'on soit en haut, sinon, on ne peut même pas mettre nos stars en haut. Mais vous voyez, vous faites ça comment? On boycote. On boycote. On boycote. Même les conseils des artistes. On boycote. Attendez. C'est quoi ça? C'est pas normal. Mais la cause que vous réclamez, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que, comme j'ai toujours dit pour cette cause-là, les sardinats, la basse, ils attaquent la mauvaise cible. La cible est sur le nez. Mais ils voient. Mais ils font semblant de ne pas voir la cible. Parce qu'ils mangent. Ils mangent ce que la cible leur donne. Tout simplement, ils sont là. Ils vivent avec la cible. Donc, du coup, ils ne peuvent pas attaquer la cible. Du coup, ils font diversion. Voilà, c'est juste une parenthèse. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a le devoir, n'est-ce pas, de protéger nos icônes. On a le devoir de les protéger. On ne doit pas dire des méchancetés sur elles. Donc, c'est un peu comme si on se lève le matin, on commence à insulter, par exemple, Peko Sade. Vous comprenez ? On commence à insulter Agnès O. On commence à insulter Grasse D. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? Est-ce que c'est bien ? Ben là, ben là, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ce que Flo fait ? S'il te plaît, arrête. 2023, tu as dit que tu revenais sur Facebook, mais pas comme ça. Pas comme tu es venu, pas comme il y a 20 ans. Si avec des nouveaux contenus, essaie de faire comme Emmanuel Ketan. Mais ça donne de l'importance. Après, on a dit des choses importantes. Mais quand tu dis que cette dame est-ce que c'est un pied, est-ce que tu as pensé de l'impact que ça fait sur sa propre image à toi, Flore ? Hein ? Est-ce que tu as pensé à ça ? Donc, il faut arrêter avec ça. Bon, les chaises au monde, écoutez, je crois que Flore nous a suffisamment entendus. Et maintenant, si quelqu'un veut interpeller Flore aussi, la personne est libre de rappeler et interpeller Flore, mais sans dire de méchanceté. Est-ce que quelqu'un veut interpeller Flore ? Est-ce que quelqu'un veut participer ? Véronique, tu veux que je te rappelle ? Je te rajoute. Voilà. Je suis en train de t'appeler. Je veux t'entendre, Berlain, Berlain. Appel, d'accord. Voilà. Donc, espérons que cette vidéo ira jusqu'à l'oreille de Flore de Lille. Et Flore, ce n'est pas un clash ou encore, ce n'est pas une impolitesse. c'est juste un petit coup de gueule parce que toi, tu dois donner l'exemple aux autres. Tu dois montrer aux autres comment respecter nos icônes. Flore, ton chemin. Vous êtes d'accord ? C'est ton devoir, en fait. Si on fait ça, systématiquement, on va tous aller vers le haut. Comme les Ivoiriens, comme les autres nationalités, il n'y a que nous, les Camerounais, il n'y a que dans notre communauté qu'on voit ces choses-là. Parce qu'on a vécu ça hier en direct. Une grande blogueuse camerounaise, elle a dit qu'elle est influencée. Quand elle mange du poisson brisé, ça donne envie de manger du poisson brisé aux gens. Donc, voilà. Donc, Flore, c'est une influenceuse. Elle a dit qu'elle était influenceuse parce que quand elle mange du poisson brisé, ça donne envie de manger du poisson brisé. Quand elle mange le combo, ça vous donne envie de manger le combo. Donc, elle vous influence, n'est-ce pas, aussi dans ce sens-là. Je ne vais pas dire non. Mais, elle influence aussi parce qu'elle dit. On est d'accord, Flore ? Donc, quand tu dis des choses par exemple comme ça, tu véhicules un mauvais message, ma grande. Apprends à véhiculer des messages positifs. Mais, quand tu... Allez, mes chantailles, c'est une icône, voyons. Ce n'est pas un star de Facebook. Ce n'est pas un star éphémère. Ce n'est pas un star éphémère. Donc, le lit dans la baronne, tu vas beau te frotter, n'est-ce pas, à l'édit pour once, mais tu resteras un star éphémère. Voilà. Un star éphémère, deux mois sans se connecter, on l'oublie. On est d'accord ? C'est un peu ça. Voilà. Je pense que vous avez entendu. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à faire des lives dans ce sens-là. Véhiculez le message. On doit protéger nos icônes. On ne doit pas seulement protéger les icônes des autres. Voilà. Si, 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 papa Wemba, si, Flore mange. Oui. Ah oui, j'ai vu que papa Wemba, si papa Wemba fait caca, Flore va gober ça comme ça. Quand tu portes ça, elle mange parce que c'est papa Wemba. Et d'un côté, elle a insulté Chantal Aïssi. Est-ce que ça a un sens ? Ça n'a pas de sens. On est d'accord ? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut arrêter aussi de rabaisser nos artistes. Ne rabaissez pas nos stars et vous mettez des autres en haut. Papa Wemba, Papa Wemba, Kofi Olimide, Kofi Olimide. Mon père a payé 110 000 euros pour m'inviter Kofi Olimide. Donc, ça veut dire que si à cet anniversaire Kofi Olimide avait chié, c'est que les gens devaient manger. Les gens devaient gober la merde de Kofi Olimide comme ça. Gober quoi. Porte-y, porte-y. Ah, c'est Kofi Olimide. Et là, maintenant, tu viens, tu insultes notre... Votre star, tu l'insultes, Serpière, et tu es à l'est dedans. Quelle hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Donc, peut-être, tes affaires ne marchent pas aussi à cause de ça, Flore. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a fait quelque chose à un moment donné de notre vie. On est d'accord? Parce que quand il nous arrive beaucoup de choses, du mal dans la vie ou encore beaucoup de malheurs, allez dans vous, cherchez le pourquoi. Pourquoi ce qui vous arrive? Bon, les Camerouliens ou encore les Africains parlent des dieux. Un, deux, trois, dieux. Un, deux, trois, dieux. Non, le bon dieu n'est pour rien. Laissez le bon dieu tranquille. Le bon dieu n'est pas la cause des malheurs ou encore des non-malheurs. Comme je dis, quand quelque chose arrive, quand les malheurs vous frappent dans la vie, allez chercher le pourquoi dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand vous creusez bien, vous trouverez dans votre vie ou encore dans une scène que vous avez vécue que vous auriez fait du mal à quelqu'un. Peut-être en parlant, peut-être en faisant des gestes. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention de ce qu'on fait. Donc, parfois, quand notre vie réussit, quand notre vie brille, c'est parce qu'on est bon, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'excuses. Et quand je vois des gens aller à l'église même 20 fois par jour, mais tant que vous êtes mauvais, méchant, votre vie ne va jamais briller. Parce que quand on est bon, rien ne peut vous arriver. Non, faites-nous pari. Faites comme moi. Vous verrez. Quand vous êtes bon, tout ce que vous faites aboutit. Mais quand je dis bon dans tous les sens, la façon de parler, la façon de traiter les gens, voilà, on va s'arrêter comme ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je me tue à le dire, Rose. C'est ça le problème. Il ne faut pas, on ne doit pas se tromper dans ces histoires-là. N'exagérons pas. Mais c'est quoi ça ? Donc, Rose, tu as raison. Tu as raison. Non, je vais répondre à Laura, Brigitte, la baronne n'a même pas besoin de parler de leur... En fait, la baronne n'a rien à dire à chanter là-ici. C'est pas... C'est deux mondes différents. Elles ne sont pas copines. C'est un peu comme si la baronne, c'est une chanteuse. Est-ce que la baronne a chanté, a fait une chanson ? Est-ce que c'est une curule entre artistes ? Est-ce que c'est une curule entre deux chanteuses qui se disent les chignons ? Non. C'est une curule, c'est une star éphémère de Facebook qui s'en prend à une Nicole. Donc, cette fille-là, Brigitte, c'est pas parce que c'est Lolita ou encore la baronne. La baronne, c'est rien du tout. La baronne, si elle s'est décollé, deux mois, on l'oublie. À jamais. On est d'accord ? Et chanter à ici, même sans Facebook, on l'oubliera jamais parce qu'elle a ses chansons. Tu comprends ? Donc, c'est deux mondes différents. Donc, c'est que la baronne n'a même pas besoin de parler de Chantal Aïci. Donc, c'est pas ses oignons. De quel droit elle parle de Chantal Aïci ? C'est son égal ? Elle est qui ? Parce qu'elle avait les dépenses. Elle peut qu'elle porter le sac des dépenses. Et ça s'arrête là. Mais la comparaison s'arrête là. Il n'y a même pas de comparaison. Mais où est-ce que vous voyez la comparaison ? La baronne raconte quoi ? La baronne n'a rien à dire à Chantal. C'est pas le même monde. C'est une conne comme ça parce que, mais attends, c'est une ancienne t'accueilleuse. Elle t'accueille les blancs. Elle est venue en Europe t'accueille les blancs. Et elle est devenue subitement faible blogueuse parce que Facebook a créé, a donné la possibilité à tout le monde qui a un smartphone et qui sait parler comme un peu roquet, n'est-ce pas, de devenir blogueuse. Voilà. Ça s'arrête là. Tu fais ton business. Oui, ton business que tu as fait aussi. Quand elle dit « Bon, c'est venu, fait des concerts. » Apparemment, le lit à la baronne aurait attribué des visas. Enfin, je ne veux pas rentrer dedans parce que c'est des rumeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le lit à la baronne ne peut pas insulter Chantal Haïs heureusement parce qu'elle n'est rien. Chantal Haïs. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, même moi, je suis rien par rapport à Chantal Haïs. Qui suis-je pour insulter Chantal Haïs ? Personne. Parce que c'est une artiste, c'est une icône. Ce n'est pas parce qu'à que les Facebook on la voit, on a accès à sa vie qu'on la slide à nous. En fait, elle n'est pas comme nous. C'est ça que les gens ont dit. Elle n'est pas comme nous. Donc, le lit à la baronne, je ne veux pas plus d'elle parce que c'était hier la baronne. Aujourd'hui, je m'adressais à Flore Delisle. Donc, Flore Delisle, tu as exagéré en t'y mêlant. Tu ne devrais pas t'y mêler. Non, non, attends, attends, Laure, mais attends, de quelle doit on lui reproche ça ? Et la baronne, pourquoi elle ne le fait pas elle aussi la baronne ? En quoi Chantal Haïs n'est plus impliquée à la mort de Martinez Zogo que la baronne ? Je te signale que Laure, je m'adresse à Laure Brigitte Candem. Je te signale que la baronne a dîné il n'y a pas très longtemps ou encore a pris un apéro il n'y a pas très longtemps avec Martinez. On est d'accord ? Donc, si on veut compter les personnes que Martinez a vues il n'y a pas très très longtemps, la baronne fait partie de ces personnes-là. Est-ce qu'elle fait son deuil ? Comment la baronne ? Elle trinque. Elle ouvre son champagne à la télé ou encore sur Facebook pour accabler Chantal Haïs donc c'est elle qui est maladroite. Je crois que la baronne est maladroite. Chantal Haïs n'est pas autre. Mais c'est en ce qu'elle silence. Mais dites-moi, elle n'aime pas son frère. Pourquoi est-ce qu'elle doit faire piquer les autres chanteuses ? C'est la seule chanteuse camerounaise ? Pourquoi elle doit faire piquer ? Pourquoi c'est la seule qu'on est en train d'acculer ? Est-ce que c'est la seule chanteuse camerounaise ? Pourquoi est-ce qu'elle doit être plus impliquée que toi, Brigitte ou encore toi qui m'écris là ? Pourquoi elle doit être plus impliquée que toi ? Donc dites-moi, Mathennaise n'en connaît pas le frère de sang de Chantal Haïs ce n'est pas parce qu'ils sont tous des écans. Ça ne veut rien dire. Au Cameroun, ça ne veut rien dire. Le Cameroun, c'est une nation. Le Cameroun, c'est une nation. Donc, dans l'étude d'Egnis, ça reste au quartier. Donc, sur la toile, ou encore, officiellement, Mathennaise Ongo n'est pas le frère des chanteurs là ici. Mais pourquoi vous voulez qu'elle fasse plus que tout le monde ? Pourquoi vous n'attaquez pas les autres chanteuses camerounaises ? Pourquoi il n'y a qu'elle qu'on accule ? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle avait ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulière ? Ou encore, c'est qu'elle a de plus que des autres ? Je me suis rancé ce que là, ce n'est pas son frère. Son silence, son silence. Mais de quel silence elle parle ? Tu voulais qu'elle fasse quoi ? Et la personne qui parle du silence avec toi, pourquoi tu ne fais pas ton deuil ? Donc, on est tous en deuil. Et Chanteur n'est pas plus en deuil que vous et moi. On est d'accord ? Et Amel Kamel, il est là. Il est en train de faire l'apologie de matinée de Amogou Belinga. Donc, il y a un mort. Mais il y a des t-shirts qui sortent au nom, n'est-ce pas, de celui qui est encore vivant. Donc, le mort, il n'y a pas son nom sur un t-shirt. Et ça, on ne dit rien. Là, vous faites diversion. Donc, laissez toucher la paix à Chanteur ici. Elle n'est pas là. Elle ne doit pas vous dire ce qu'elle fait. Et elle peut sortir ou elle n'est pas sortie. Elle n'est pas obligée de sortir. De quel point on la pousse à sortir ? On la pousse à sortir pourquoi ? En quoi elle est plus impliquée que le reste ? Dites-moi. C'est sa cousine ? Non, je ne sais pas. Si c'est sa cousine, dites-moi dans le l'affaire de sa cousine. Est-ce que Chanteur ici est la cousine de Matinez Ongo ? Le feu de Matinez Ongo ? Je ne pense pas. Donc, c'est aussi une connaissance. Donc, le lutte à la baronne est aussi proche, n'est-ce pas, de Matinez Ongo ? Vraiment plus, on va dire. Parce que quand on regarde, le lutte était au Cameroun il y a moins de cinq semaines. Elle a bien rencontré Matinez Ongo. Ils étaient proches. Elle a même dit dans son live qu'il ne fallait pas qu'elle se montre avec Matinez Ongo un truc comme ça, des peuples, des choses comme ça. Enfin, le Congo, ça, quoi. Et maintenant, tu reviens, tu es là, tu danses sur Facebook, tu rigoles, tu fais ton show. Arrête ton show et fiche la perche parce que je ne comprends pas de quel silence vous parlez. Elle fait son deuil. Qui vous a dit de quel silence vous voulez parler, vous voulez qu'elle dise au président, vous voulez qu'elle s'attaque au président, c'est ce que vous voulez. Mais arrêtez de tromper les gens. Vous voulez qu'il y ait une affaire d'État en cours, une enquête d'État, vous voulez qu'elle sorte parler pour qu'on l'arrête aussi, c'est ça ? Ça suffit avec ça. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? Quand on parle de silence, de quel silence parlez-vous ? Une affaire en cours, on est en train d'instruire l'affaire. Vous voulez qu'elle s'élève et elle dit que c'est popole pour qu'elle t'attue ? C'est ça ? De quel silence tu parles, Laure, Brigitte ? De quel silence parles-tu ? En tout cas. Pourquoi est-ce que tu es très vrai que ça fait que toi, Brigitte, Laure ? Ou que moi ? En quoi ? Mais dites-moi. Ou encore plus que la parole. Donc la parole devait faire son deuil. Au lieu de ça, au lieu de faire son deuil, elle traîne qu'en public, elle boit du champagne, elle parle d'une personne avec qui elle a bu, elle parle d'une personne qu'elle a connue comme si elle n'avait jamais connu la personne en se détachant, n'est-ce pas, du fait que la personne soit décédée. Donc c'était morbide en fait de voir ça à la télé, sur le Facebook, sur le live de la baronne. C'était morbide de la voir parler des matinelles Zongo en se détachant, n'est-ce pas, des matinelles Zongo alors qu'ils étaient amis, alors que la baronne a déjà rencontré physiquement, ils se sont rencontrés, ils se sont touchés, ils ont levé ensemble, ils ont même fait des shoots, ils ont même fait des photos, tout ensemble. Tu parles de sa maman et en se détachant comme ça, comme si les gens n'étaient. Donc, dans ça, qu'est une hypocrite dans cette histoire-là ? Donc c'est la baronne. Elle veut faire son communisme, elle veut revenir, son combat. Donc il faut qu'elle s'attaque à Chantal ici pour revenir. Hé, reviens. Comme j'ai dit, tu as eu le stade éphémère. Reste déconnecté un mois si on ne t'oublie pas. Voilà. Et c'est pareil pour Flore Delisle. Donc Flore, au lieu de t'attaquer à Chantal, essaie de te battre pour rester sur Internet. Si on lui a fait ton bilan de 10 ans ou encore de 15 ans, on va dissuer à toi, ma chérie. Ne convenez pas. Il faut peut-être faire de la place. Bon, si c'est pour véhiculer des choses comme ça, il faut peut-être faire de la place à des nouvelles à Priscaline. Ben oui, parce que la relève c'est Priscaline. Black Beauty, ben oui, il y a des blogueuses très talentueuses qui sont arrivées. La patronat, n'est-ce pas, qui arrive à grands pas. Oui, oui, la patronat mêle. Voilà. Donc Flore, fais de la place. Parce que tu es en train de polluer tout le monde. Tu es en train de dire des choses, regarde, tu as tenu des gaffes, c'était hier. Tu es 20 000 personnes. Donc voilà, arrête tes gaffes et fais de la place. Voilà. Il y a Black Beauty, il y a la patronat, il y a la patronat, il y a Priscaline. Il y a, je ne veux pas dire la Lyonne, parce que la Lyonne elle est aussi un peu gaffe. La Lyonne est subaveuglement, est-ce que comme ça la tête baissée. Donc, elle ne peut pas porter le flambeau, la Lyonne. Non, parce qu'elle est très, elle est une rêveuse en fait. Elle rêve tellement. Donc on va voir comment elle rêve sur Flore. Voilà. Donc elle n'est pas authentique. Moi j'ai besoin de personnes comme Priscaline. Vous voyez, Priscaline c'est une femme authentique. Tu vois, elle s'affirme, elle n'a pas besoin de se racoler, n'est-ce pas, à une star brakata pour devenir aussi une star brakata. Elle montre la bonne version d'elle-même. Voilà. Ah, qu'est-ce que ce commentaire ? Ah oui, j'ai parlé d'elle, évidemment. En fait, tu remarques, tu arrives seulement maintenant. En fait, c'était pour Flore parce que j'ai dit à Flore qu'elle était maladroite. Donc, on doit respecter nos icônes. Elle ne peut pas traiter notre icône des serpillères. Elle même, elle a dansé les chansons et les chanter là-ici. Tout le monde a dansé. J'ai eu un témoignage, Max, Véronique Max a témoigné tantôt qu'elle avait dansé des chansons, dansé sur les chansons de Chantal Aïssi. Et à l'époque, elle était visible. Nous, on existe. C'est notre star, en fait. C'est ça qu'il s'est fait comprendre. Bon, on en a trop dit pour ce soir. J'espère que le message est passé. Oui, mais non. En fait, elle dit ce qu'elle, mais non, attends. Oui, mais en fait, ça, c'est des jeux de mots. Frère, frère. En fait, personne ne le ferait des d'autres dans cette histoire. C'est un peu comme le père de Fleur Delive. Fleur Delive a tellement dit son père que par moments, j'avais pensé qu'Amo était vraiment son père. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce genre de frère, là. Mon père, mon père, mon frère, ma âme, c'est un peu ça. Mais il n'en est rien. C'est pas pour autant dire qu'elle doit être plus impliquée que... Voilà. Mais bon, si on revient un peu à Martinez-Ogo, parce que je ne voulais pas parler de tout ça, mais on va se rendre compte qu'en fait, dans cette histoire, il n'y a pas de bon. On est d'accord. Il n'y a pas eu de bon. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est la compassion pour Martinez-Ogo. La façon dont on l'a trouvé. Donc, la façon dont on l'a trouvé, on l'a mutilé, en fait. Ça ne nous donne pas l'opportunité, n'est-ce pas, de rentrer dans les détails. Donc, on bâtit tout simplement en ce sens, chez chaque compras davantage. On est d'accord? Donc, que ce soit son frère ou pas son frère, c'est pas intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas la seule qui concerne pas ses deuils. Dis-moi, attends, toi qui viens de m'expliquer ça, Daniel Medina, mais le silence, mais de quel silence parles-tu? Bon, Daniel Medina, je te donne la parole et tu te parles, en fait. Tu vas t'exprimer, on t'écoute, la vidéo va rester en ligne, on va t'écouter. Tu parles de quel silence? Tu veux qu'elle prenne le président du Cameroun-Aparti? Tu veux qu'elle prenne le procureur du Cameroun-Aparti? Tu veux qu'elle fasse quoi? Dis-moi un peu. Écris-moi en commentaire est-ce que tu vois ce que tu veux dire qu'elle fasse Daniel Medina? Non, ça marche pas devant moi. C'est pas parce qu'ils sont à l'écran qu'ils sont frais. Je suis désolé. Je suis même à l'écran. Eh, mes amis, je connais tout le monde. On est d'accord? Voilà, donc ça ne marche pas le fait que ce soit des écrans et qu'on les partisse de nos fils. Non. Donc, j'entends, ici, il n'est pas possible. D'ailleurs, il y a assez de deuil autant que vous et moi. Arrêtez de faire comme si elles devaient sortir. Mais, j'attends toujours la réponse. De quel silence parles-tu, Daniel Medina? elle doit sortir de son silence. Qu'est-ce qu'elle peut faire? S'affronter au président du Cameroun? C'est ça? Vous voulez qu'elle fasse ça? Vous voulez qu'elle sorte et dire que le Cameroun c'est un pays corrompu? Vous voulez qu'elle sorte et dire que c'est un pays un leurre? Mais, on dit que ça depuis des siècles. Mais, vous dites que ça et ça a changé quoi? Donc, arrêtez un peu avec ça. Donc, allez chercher le programme ailleurs. C'est un faux problème. Oui. Bonsoir, Inakoko. Oui, tu arrives en état, ma grande Inakoko. Mais, il faut qu'on apprenne à respecter nos icônes. Parce qu'en fait, si tu as remarqué, la baronne s'en est pris la Chantal. Hier, Florent a fait pareil. Et je suis sorti dit qu'il faut qu'on arrête ça. Voilà. Donc, c'était tout pour ce soir. Mais, ce moment, je vais devoir vous le laisser. N'est-ce pas? J'ai passé une journée. Je suis debout depuis 4 heures. Donc, ma journée n'est pas encore terminée. Donc, voilà. Je profite parce que je suis libre dès 2 heures. Je travaille jusqu'à 2 heures désormais. Donc, du coup, je peux faire des lives comme ça le soir. Et bien encore, on va faire un live encore à la même heure. merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir... de m'avoir offert votre petit temps. Parce que je vois que le nombre remonte progressivement. Merci infiniment à vous de m'avoir regardé. Merci Berlay Berlin. Merci Nino Coco. Merci La Rose. Merci à Véronique Max. Merci à vous tous, à vous toutes, non, qui m'avez regardé. Et, pardon, merci de m'aider, n'est-ce pas, à construire ma page. Merci de m'aider, n'est-ce pas, à faire connaître ma page. En partageant, en likant, tout simplement. À très bientôt, les sauvons et les sauvons. Et sans oublier Prisca Linn. Gros bisous, dès à Prisca Linn. Salut Prisca Linn.